Salut les gens, ici c'est Michael, bienvenue sur Gmite, votre chaîne dédiée aux jeux en ligne massivement multijoueurs. Et aujourd'hui c'est notre émission Cbeta durant laquelle je vous présente un jeu durant ses différentes phases de développement. Et c'est le cas de Defiance, un jeu développé par Triance Wars et édité par la même compagnie. C'est un jeu de tir à la troisième personne, jouable sur PC, sur Xbox et également sur PlayStation dont la sortie est prévue pour le 4 avril prochain. Si jamais ça vous intéressez avec un petit tour dessus, j'ai mis les liens dans la description de la vidéo. Alors c'est parti. Alors donc dans cette vidéo nous allons voir de plus près un peu le style de combat de Defiance. D'accord donc je rappelle c'est un jeu de tir à la troisième personne comme vous pouvez le voir ici au niveau de la position de la caméra et du viseur. Donc à l'épaule. D'accord comme Gears of War, Firefall ou alors qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? C'est vrai ce sont les deux qui me viennent à la tête comme ça. D'accord voilà il n'y a pas de vue à la première personne possible. Il n'y a pas de choix en fait un peu comme dans Firefall où vous avez la possibilité de vous mettre en position de tir à la première personne mais là non. D'accord alors donc j'ai une petite mission à faire ici donc je vais en profiter pour vous montrer un peu le gameplay. Alors d'abord au niveau des mouvements comme d'habitude c'est WASD. D'accord pour esquiver j'ai mis ça à F. Attendez, j'ai mis ça à F. Voilà en fait il faut... Voilà ok en fait il faut bouger. Oh merde. Ok il m'envie. Et ouais il y a une musique entraînante. Donc j'ai à pas reprendre mon fusil d'assaut. Bon elle a disparu encore c'est pas grave et là espèce de produit vert que vous voyez c'est en fait ça vient avec l'arme. C'est une arme spéciale en fait qu'il projette de l'acide et là c'est mon bouclier qui est en train de prendre chair pour l'instant. Voilà. Celui-là il se bat au cœur à cœur donc vous pouvez également le faire. Voilà coup de crosse. Pourquoi est-ce qu'il porte son... Il met sa main à l'oreille. En fait c'est une oreillette qui permet d'être en lien avec son ego. Et elle lui a donné une mission. Non c'est pour ça qu'il se maintient. Mais c'est un petit bug. Normalement il devrait l'enlever mais bon. Apparemment. Ouais c'est un petit bug. Mais bon c'est pas grave. Alors donc on disait pour pouvoir esquiver. D'accord. Il faudra juste d'abord... En fait ça ne se passe que lorsque vous vous déplacez. D'accord. Parce que si vous restez comme ça sur place vous faites le F. Ça n'agit pas. D'accord. Parce qu'apparemment pour le jeu vous ne pouvez esquiver que lorsque vous êtes en mouvement ou en danger. Je sais pas si on m'attaque que je pourrais le faire. Donc on va faire un petit test. On va se mettre à vue pour que... Non. Bon. Merde. Ah si... Est-ce que je peux esquiver ? Non. Pour lui il faut nécessairement vous déplacer. Ok. Alors on va un peu s'éloigner pour que j'explique encore les choses avant de passer à l'action. Euh... Ouais. Bon. Y'a des... Je vais vous expliquer plus tard. D'accord. Toutes ces histoires que vous voyez. Enfin... Cette espèce d'impossibilité de monter comme ça parce que c'est trop pas brut. Etc. C'est... Bon. C'est à cause du moteur utilisé. Je sais pas que c'est Gamebrio qui utilise encore un peu le même moteur que dans Rift. Et c'est pas le meilleur moteur qui existe. C'est vraiment pas... C'est pas dans le top 5. Vraiment pas. Même pas dans le top 10. Mais je sais pas pourquoi j'utilise ça à ce moment parce que c'est beaucoup plus abordable au niveau du prix. Pour la licence. Mais en tout cas. Bon. Alors. Donc pour l'instant. Donc ce qu'on disait. Donc pour se déplacer. Pour esquiver. Parce qu'il vous faudra nécessairement beaucoup bouger. Par défaut ils vont mettre la touche à ALT. Pour l'esquiver. Je sais pas pourquoi ils le mettent là-bas. C'est trop loin. Je pense qu'ils n'ont pas trop pensé au joueur de PC. Ceux qui ont les manettes c'est sûr que ce sera plus facile. Par exemple. Non. Je vais utiliser ma manette. Désolé pour le bruit. Et je vais vous montrer ce qu'ils ont mis ça. Bon. Pour l'esquiver. Ça c'est A. D'accord. B. C'est pour se courber. X. Je sais pas. Pour tirer ça avec le bouton en bas. Gauche. Droit pardon. Le bouton gauche c'est pour zoomer. Comme ça. Euh. Le bouton. R. Enfin. Je vais pas dire. Ça c'est L. Pardon. Un peu ça. Quand on est passé. C'est F. Ok. Ça c'est LT. Ça c'est RT. D'accord. Ça c'est RB. La grenade. Et ça c'est LB. Pour activer votre pouvoir. D'accord. Euh. Pour le reste. Ah. Comment il va esquiver alors ? Je sais pas. Donc il faudra le reconfigurer tout ça pour l'esquiver. Oula. Ok. Merde. Je vais mourir. Allez. On retourne avec. Oula. Ok. D'accord. Bon. On va les éminer. Voilà. Donc on attend. Une fois que vous êtes sorti du mode de combat. Ben. Le bouquet se recharge tranquillement. Voilà. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir pour lancer la grenade CG. Comme on peut le voir en bas de l'écran. On sait toujours que le pouvoir comme on peut le voir. Il y a également euh. Un délai de récupération. Donc vous pouvez pas l'enchaîner autant que vous voulez. Vous avez des atouts qui vous permettent de réduire le délai de récupération. Mais pour l'instant j'ai pas. Je suis pas touché à ça. Euh. Etc. Ok. Voilà. Donc on va aller faire un petit tour. Et je vous explique un peu les choses qui sont un peu. Pas très intéressants au niveau de défiance quand il s'agit de combat. Bah. C'est que les développeurs ils sont pas habitués à ça. Apparemment. C'est qu'ils ont engagé. Euh. Au niveau des jeux de tir. Parce qu'il y a un truc que j'aime pas. En fait. Qui est mal foutu. Je vais vous le montrer. Il faut qu'on trouve quelqu'un. Est-ce qu'on peut. Ok. Dans la minicarte il y a personne. Ah. Un là bas. Ok. Donc je vais aller. Je vais aller à couvert là bas d'accord. Euh. Je suis en. Depuis à peu près 2 semaines. Je suis en train de. 2-3 semaines. Je suis en train de. Je suis en train de. Enfin. Depuis sa sortie. Je suis en train de jouer avec. A Tomb Raider. A Tomb Raider pardon. Euh. Lara Croft d'accord. Et. Ce qu'ils ont fait là bas. C'est assez génial. C'est que. Le mode couverture est activé automatiquement. Dès que Lara Croft s'approche d'une paroi etc. Elle se courbe directement. Ok. Pour se mettre à couvert. D'accord. Euh. Dans DSX. Vous avez la possibilité quand vous êtes à couvert comme ça. Avec le bouton du clavier. Genre E et puis Q. Vous pouvez. Comme GT d'accord. Pour pouvoir regarder s'il y a quelque chose ici. Il y a. Il y a rien de cela. Il y a vraiment rien de tout cela. Et c'est assez dommage. Parce que le côté euh. Côté couvertu c'est. C'est mal foutu. Je vous donne un exemple. D'accord. Donc normalement quand vous êtes comme ça. Vous vous dites. Ok. Avec le viseur comme ça. Attendez. Comment je peux le. Je sais de voir. Je peux. Attendez. C'est plus que j'ai mis. Voilà. Bouton gauche. Donc normalement. Quand c'est comme ça. Il devrait être censé le toucher. D'accord. Je vais juste vous montrer quelque chose. D'accord. Regarde c'est ce que ça fait. En fait. Le jeu comme ils ont scripté. Comme ils ont conçu ça. C'est que euh. Il va plutôt suivre euh. La direction du canon. Mais non pas du viseur. C'est pour ça que je. Merde. Attends. Il veut pas. Ouais les coups de cross. C'est un peu bizarre. Lorsqu'il est courbé. Regarde c'est. Et quand il est comme ça. Là c'est mieux. Ok. Mais quand il est courbé. D'accord. C'est ce qu'on voyait pas tout à l'heure. Alors donc je disais. C'est que eux. Comment ils ont fait leur truc. C'est que. C'est plutôt le canon en fait. Qui est. Qui est comme euh. Qui est juste pris en compte. D'accord. Le canon du fusil. Et non pas le viseur. Donc tant qu'il y a une parole devant le canon. Bah quand vous tirez. C'est ici. Parce que normalement. Je devrais plutôt atteindre l'espèce de rocher là bas. D'accord. C'est pas le cas. Donc il faudra faire très attention. Pour pouvoir toucher quelqu'un. Il faudra nécessairement que votre canon. Ce n'est pas de. D'obstacle. De. Pardon. D'obstacle devant lui. Ok. Parce que ça. Ça peut vous sauver la vie. Et si tout. Et si tout. Vous faire garder des munitions. Économiser. Pardon. Ok. Donc voilà. Ça c'est un des aspects au niveau. Euh. Jeux de tir. Qui ne réussissent pas encore. On va voir comment ça va évoluer. Je pourrais. Je vais aller faire des commentaires par rapport à cela. J'ai tout noté. Et on va voir si. Et on va voir si pour modifier ça. Attends. Pour la sortie du jeu. Le 4 avril prochain. Alors. Qu'est-ce qu'il y a encore d'assez bizarre. Ici. Je pense que c'est tout. C'est que je trouve un peu bizarre. Par rapport au jeu de tir que je connais. Sinon. Pour le reste. Pour courir. C'est avec shift. Et comme on a dit tout à l'heure. Pour esquiver. Pour vous mettre à couvert. Il faudra juste vous courber. Donc il n'y a pas de. De bouton. En particulier. Pour cela. Et faire juste attention. Quand vous tirez. D'accord. Ne pas avoir. D'avoir une paroi en face de vous. Bien obstacle. D'accord. Allez. Donc on va finir cette mission. Je pense que j'ai à peu près. Sinon pour le reste. Donc vous activez. Vous activez vos pouvoirs. Avec le 1. Ok. Je ne sais pas ce qui va se passer. Lorsque. Lorsque vous aurez d'autres pouvoirs. Est-ce qu'on pourra l'activer du pouvoir en même temps ou pas. Je n'ai pas vu ça dans les raccourcis clavier. On va regarder. Donc ce qui sera assez logique. Par rapport au fait que dans les. Legogrammes. On ne puisse pas activer un autre pouvoir. D'accord. En même temps. On va regarder ça d'abord. Pour voir dans les raccourcis clavier. Ça devra être ici. Voilà. Voilà. Combat. Pouvoir. C'est juste 1. Il n'y a pas pouvoir 1. Pouvoir 2. Etc. Ok. Il n'y en a pas. Alors. Ce qui va se passer. Et c'est question comme la logique de conjoint. Quand on a vu l'interface. C'est que. Normalement. Il devrait vous permettre. Quand vous changez de configuration. D'activer un autre pouvoir. D'accord. Et de faire en sorte qu'ici. Normalement. Ça soit réinitialisé. Par défaut. Sauf si vous l'avez également activé. Alors. Ce que je n'ai pas fait. J'ai juste activé. Juste pour la première configuration. Et il a conservé. Celle de la première configuration. Ce qui fait que. Je ne peux même pas utiliser ça. C'est vrai que. Même si je change de. De style. Retourne. Même si je change de style. Je ne pourrais pas utiliser de le pouvoir. Rien du tout. Bon. Qu'est-ce qui se passe. Si je change. Si j'enlève lui. Est-ce que je peux l'enlever. Même d'abord. Est-ce que je peux réinitialiser. Tout ça. Modifier. Non. Apparemment non. Retour. Je vais faire modifier. Modifier. Équipé. Autour. C'est peut-être moi qui ne comprends pas. Comment ça fonctionne. Ok. Mais normalement. Ok. La logique que je clique ici. Je prends le pouvoir. Il devrait y avoir un bouton ici. Équipé. Ce n'est pas le cas. Lui ça fonctionne pour autant. Regarde. Il a enlevé. Il a équipé. Ok. Je prends équipé. Là ça fonctionne pour les atouts. Et il a pris mon pouvoir. C'est quoi ce bordel. On va dire c'est un bug. Il faudra signaler ça. Ouais. En fait il ne prend le pouvoir que lorsque j'active l'atout. Il tranche. Donc. Qu'est-ce que ça veut dire. Qu'on peut juste utiliser un pouvoir. On peut avoir accès juste à un seul pouvoir. C'est idiot. Ou alors c'est comme j'ai dit encore. Il faudra que je teste avant. Que j'aille un peu plus loin. Là je vais aller un peu plus loin avec ce jeu. Même si pour l'instant. Il ne me donne pas autant envie que cela. D'accord. Je vous en parlais tout à l'heure. Mais. Ouais. Pour voir en fait. Si à un moment donné. Si j'active ça. Est-ce que je pourrais le choisir. Le mettre dans la deuxième configuration. Donc pour l'instant on va regarder ça. On va retourner et finir cette mission. Bon. Donc là. Je suis en mode Sniper furtif. Donc on va aller. Activer l'autre. Il y en a un autre ici. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres ennemis. Vous l'avez activé lui. Non. Ah. Pour ceux qui vont. Pour ceux qui vont vouloir jouer au Sniper. Prenez note que. Le mode Headshot. Ne fonctionne pas ici. Bah la tête là. Et puis c'est. La personne meurt. Non. Ok. Attends. Alors regardez. Ok. Merde. Ils vont me faire la peau. Parce que c'est au corps à corps. Et j'ai pris. Là. Mauvaise. Oh mais. Par contre. Je ne peux pas. Je viens juste de découvrir. Que je ne peux pas. Faire mes coups de cross. Aussi rapidement. Donc on va aller prendre la petite. Pistole de mitrailleur. Pour pouvoir terminer avec eux. Parce que. Ils sont. Aïe. Ils vont être au pouvoir. Qui augmente les dégâts. Voilà. Il y a un autre. Non. C'est un. Ok. Voilà. C'est un autre. Là je pourrais utiliser. Voilà. L'autre. Là j'ai réussi à le faire. Un seul coup. Oh merde. Ouais. Je vous montrerai comment ça se passe. Lorsqu'on meurt. Mais pour l'instant. On va d'abord se débarrasser d'eux. Et vérifier. En fait. Ça ne fonctionne pas tout le temps. Au niveau du headshot. Enfin. Ce n'est même pas le headshot qui a été comptabilisé. C'est juste que. Eh merde. Apparemment. Ils veulent que je vous montre vraiment. Comment ça se passe pour. Quand on meurt. On va pour courir. Voilà. Comme je disais. Mais là. Ça dépend en fait. Des ennemis. Ouais. Les ennemis normaux. On va dire. Donc les soldats normaux. Ils sont assez sensibles. Ce qui fait que. Vous pouvez les tuer. Juste avec une seule balle. A la tête. Tandis que. Ceux-là. Ils sont un peu plus coriaces. Même s'ils n'ont pas de casque. Merde. Aïe. Merde. Même si. Lui. Voilà. Lui par exemple. Il meurt bien ce coup. Par contre les autres. Celui qui au fond là. Lui il faut au moins. Deux ou trois balles. Dans la tête. Et merde. Comme moi aussi. Vous voyez. Je meurt pas tout de suite. Quand on me prend. Je prends une grenade. A la gueule. Oh merde. Il a bougé au mauvais moment. Attends. Est-ce qu'il est. Bon là. C'est bon. Moi je devrais aller dessus. Oh merde. Arrête. Bougez. Voilà. Merci de me le faire savoir. J'avais constaté. Ah. Il y a un autre ici. Il y a où. Il y a où. Oh. Ah. Lui c'est lui. Lui c'est pas avec une balle à la tête. Vous allez réussir. Du fondement. Quelque chose de beaucoup plus lourd. Ok. Donc on va passer. Un. Mon petit bourrin. Ah. J'ai vu une tenue avec une quête. C'est la tenue que porte l'un des héros du. Principaux de la série télé. Je les rencontre tout à l'heure. Les deux personnages sont dans le jeu. Ils vont sûrement ajouter d'autres. Il y a des missions qui vous permettront de jouer avec eux. Enfin pas jouer avec eux. Mais à leur côté. Donc le gros là. Plus résistant. Il faudrait utiliser les grenades. Du reste. Donc je disais. Par rapport à l'ennemi. Ne pensez pas qu'avec une seule balle de sniper. Ça va l'éliminer. D'accord. Ça va juste réussir sur les soldats simples. Mais sur les plus costeux. Comme ceux que tu as dit tout à l'heure. Et encore moins sur le gros là. Donc lui. On va faire ça avec la grenade. Non. Shotgun à cette distance là. Même si ça le touche. Mais ça ne lui fera pas trop mal. Mon pouvoir. Il m'a couvert. Il aurait eu de ma qui est tout seul. Ouais. Il y a beaucoup de recul sur cette arme. Mais. Au niveau de l'intelligence artificielle. Comme vous pouvez le voir. C'est pas. C'est pas très. C'est pas très intelligent. D'accord. Et comme je vous l'ai dit. Le headshot n'est pas effectif ici. Donc il faudra mettre plusieurs balles. Pour pouvoir. Bon. Alors on va passer au shotgun. Et voilà. Dans le précédent numéro. Je vais vous parler de. Au niveau de. Attendez. Ecogramme. C'est là. De l'égogramme. D'accord. C'est que. Après le premier. Après le précédent numéro. De cette série sur. Défiance. J'ai pris. 10 côtes. En faisant une mission. Là j'ai eu une unité d'égo. Donc je pense que c'est. A chaque fois que vous gagnez. 10 côtes. Que vous gagnez une unité. Parce que. J'essaie de penser. J'essaie de calculer. J'ai. C'était genre. Tous les 5. Etc. Ça ne marchait pas. Donc ça devrait être là. En fait. Mais c'est pas sûr. D'accord. Je ne suis pas sûr. Quelles sont les conditions. Pour avoir une unité d'égo. D'accord. Toujours est-il. On a un point. On va le mettre dans. Lui. Voilà. Améliorer. Voilà. Et. Il faut que j'arrive à 100. Pour pouvoir. Améliorer celui-ci. C'est bon. Voilà. Donc. On va refaire ça. Donc voilà. A peu près. Au niveau du. Du gameplay. J'ai vu plus nerveux. En fait. Et. Ça m'a un peu déçu. Lorsque j'étais dans la fin. Que je. Ça me fait de ces bruits. On va prendre les autres munitions. Et puis. Voilà. Ouais. Je m'attendais à un truc. Beaucoup plus nerveux. Au niveau. Des mouvements. Au niveau de la portée de l'arme. Etc. Et. J'ai trouvé ça un peu léger. Et j'ai mis ça sur le condensement du moteur. Parce que côté moteur. Côté. Immersion. C'est pas ça. Ok. Et c'est un truc que les personnes qui ont déjà joué à d'autres jeux de tirs. Genre. Battlefield. Call of Duty. Firefall. PlanetSide. On va voir qu'il y a vraiment une grosse différence au niveau du gameplay. Que dans Défiance. D'accord. Par rapport à Défiance je veux dire. C'est que dans Défiance c'est assez léger. D'accord. Déjà le moteur comme vous voyez au niveau de l'impact. Enfin au niveau du décor. Déjà que dans le fait dans les options graphiques. On peut pas mettre tout à fond. On va juste mettre Max. Mais c'est pas ça veut dire Max. D'accord. Pour le jeu. Mais en plus. Au niveau de la décoration. Ça a l'air plus carton. Quand je dis carton. C'est au niveau de. On sent qu'il y a pas de contenu. Enfin de contenant. Ok. C'est juste l'emballage en fait. D'accord. Ce qui fait que quand on a une arme par exemple. On sent pas la lourdeur de l'arme. On sent pas. Qu'il y a un poids. D'accord. A cette arme. Et par exemple pour les personnages. Quand ça se déplace. Quand ça saute. Il y a un truc que j'en ai montré. Si on trouve un lac. Un truc comme ça. Vous allez voir. Ouais. Ça c'est un événement. Comme je l'ai dit. C'est un événement de zone. On va faire en groupe. Tout ça. Il faut pouvoir s'en débarrasser. Avec le petit bémol. C'est que c'est difficile d'avoir des munitions dans ce truc là. Enfin comme vous êtes plusieurs. Parce que tout le monde ramasse. Et donc vous à un moment donné. Vous ne vous retrouvez avec rien. Mais je ferai une vidéo. Où on ira en fer. D'accord. Pour l'instant. On va juste finir notre mission. Je pense qu'on a fini notre mission. Donc moi ce que je cherche. C'est un lac. Et il n'y a pas de dégâts de chute. Un truc qu'ils ont enlevé également. Dans Rift. Il n'y en a plus. Avant il y en avait. Mais il n'y en a plus. Ça c'est pour une autre mission. On va faire une autre vidéo. Une mission parfaite pour toi. Je m'en chargerai bien moi-même. Mais on va dire que je ne suis pas d'humeur. J'ai mis notre objectif sur la carte. On y va. Je ferai une émission. Où on parlera un peu du système d'émission. D'accord. Le type de mission qu'il y a. Et puis comment les accomplir. Ok. On peut en faire une je vais dire. Et puis. Ce sera surtout ça. Mais là il y a quelqu'un qui a besoin de notre aide. Ok. Eh bien. On va faire ça au corps à corps. Ça fait très mal ici. Donc. Ok. Ce que je cherchais c'était un lac. Je vais voir si je peux en trouver sur. Ah. Derrière nous. Je vais prendre mon véhicule. Et vous savez très bien comment je conduis. Non. Vous n'attendez pas du. Du schumeur. Vous pensez plutôt à un cascaleur. Jacky Jen. Allez. Ouais. Ça c'est. On parlera en plus en détail. Vous avez la possibilité de marquer. Pour pouvoir. Faire en sorte que votre ego vous donne la direction à suivre. Le chemin à suivre. Pour pouvoir. Aller à l'endroit que vous avez désigné sur la carte. D'accord. Allez. Donc. C'est la mini carte syndiquée. Il faut passer par là. Ça c'est également une quête. On fera ça un peu plus tard. Là pour l'instant je vais vous montrer quelque chose au niveau du gameplay. Qui est assez irréaliste. Bon. C'est vrai. Vous allez me dire. C'est un jeu. Donc le côté réaliste. N'est pas vraiment prérequis. Non mais je ne sais pas surtout le niveau de l'ensemble de la logique en fait. D'accord. Parce que nous ne sommes pas. Même si on a un implant. Nous ne sommes pas des surhumains en quelque sorte. Je vois qu'on n'a pas de pouvoir pour le faire. Donc on va aller dans le lac. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit exactement. Voilà. Je pense qu'on a arrivé. Euh non. 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 Il n'y a pas de dégâts de chute. Le seul. Le seul moment où votre véhicule peut être brisé. C'est lorsque. Quelqu'un tire dessus. Ok. Bon. On est arrivé au même endroit. Par contre. Vous pouvez tirer. Vous pouvez tuer les gens. Comme ça. Quand je vous parlais de légèreté. Regardez comment les gens sont. Ah. Merde. Et voilà. Le véhicule détruit. Donc. Il faut attendre que ça. Le délai de récupération. Change. Il y a un petit temps d'attente. Avant de recourir. Quand vous faites. Voilà. Et que vous voulez recourir tout de suite. Il faut attendre un peu. Voilà. Là vous pouvez le faire. En fait. On a tourné en rang. C'est bien moi ça. Allez. On y retourne. Cette fois-ci. Il prend le bon chemin. Ouais. Quand je parle de légèreté. C'est au niveau du moteur. Je ne sais pas pourquoi ils ont gardé ça. Pour. Pour ce jeu là. Parce que ça a l'air plus comme du jouet. Ou autre chose. Ils n'ont pas vraiment du véhicule assez lourd. Au niveau du déplacement. Tout ça. La conduite. Donc. On va prendre la route. C'est ça. Sinon vous avez un booster. Avec le shift. Voilà. Fais ça. Là on ne peut pas se noyer. N'inquiétez pas. On y va. Allez. Saut. Ah. Ah. Il faut passer. Voilà. Voilà. Alors. Là on peut nager. On ne peut pas aller en dessous. Par contre. Je ne sais pas s'ils vont le permettre un peu plus tard. Alors. C'est ce dont je veux parler. C'est ça. Vous avez vu. Attendez. On ne peut pas faire de zoom avant ou arrière. Pour que je lui donne une meilleure vue de ça. C'est cela. Parce que de toute façon. Quand il saute. La caméra se rapproche. Vous n'avez trouvé rien de bizarre. C'est le saut. D'accord. La pulsion hors de l'eau. Regardez ça. Bon. Vous allez dire. Non. C'est normal. Il a un implant. Donc il a des pouvoirs. Un peu plus. Des pouvoirs spéciaux. Qui permettent d'avoir cette pulsion là. Hors de l'eau. Mais non. C'est ridicule. Moi je trouve ça ridicule. En fait. Ok. On ne peut pas se tourner aussi haut hors de l'eau. Ce n'est pas possible. C'est vrai que si on reste dans la logique de la chose. Nage rapide. Sinon. Nage simple. Ah non. Il n'y a pas de différence. Ah ok. Voilà. Ça c'est un nage simple. Et quand je fais shift. Si je relâche le shift. Regarde. Il faut que j'arrête. Il faut pouvoir. L'oublier d'arrêter aussi. D'accord. Il faut qu'il retrouve. Je vais dire. Un style de nage normal. Voilà. On avance le mot. Donc ça je voulais le montrer. Donc. Voilà. Il y a. Moi j'ai dit. Ils sont précipités. Un peu trop. Par rapport à la date de sortie. De la série. Donc. Vu qu'ils ne peuvent pas reporter. La sortie du jeu. Parce que la série. Elle sort vraiment le 13. La saison 1. Elle est déjà finie. Elle était déjà tournée. Etc. Et donc. Non. Il y a trop de choses encore. Modifiées dans ce jeu. Pour le rendre un peu plus nerveux. Au niveau des combats. D'accord. Et au niveau de l'intelligence artificielle. C'est moyen. J'ai connu mieux. Justement dans ce style de jeu. Voilà. Et je ne sais pas. Je suis mitigé. Par rapport à ce jeu. Mon mitigé. Je m'entendais à quelque chose d'ailleurs. Aussi bien que Rift. Mais là. C'est. C'est. C'est moyen. Ok. Par rapport à Rift. C'est moyen. Par rapport aux autres. Jeux de tir. C'est en bas également. D'accord. C'est mieux que d'autres jeux de tir. Faut tu plais. Qu'on connait. Mais. Ça c'est moins l'impression. D'accord. D'autres personnes vont vous dire. Ah c'est. Mais tu racontes n'importe quoi. C'est génial ce truc. Moi je compare par rapport au marché. Je compare par rapport à Firefall. Je compare par rapport à. Par rapport à Battlefield. Par rapport à Call of Duty. Bon. Etc. Des jeux de tir. Où en fait normalement. Quand vous êtes dedans. Vous vous sentez vraiment comme un vrai soldeur. Au niveau de l'environnement. Au niveau du gameplay. Après on véhicule. Au lieu de marché. Un peu d'action. Comme ça. Ça va un peu accompagner ce que je raconte. Sinon ça va être un peu monotone pour vous. Au niveau de. Du port des armes. Etc. Même au niveau des armes. Et même. Au niveau de. Des détails. Bien de la lourdeur. Enfin du poids. Attendez. Elle va m'aider. Pour qu'on aille à un bon endroit. Là bas. Au niveau de la portée. Justement des armes. Tout ça. Des munitions. Même du bruitage. D'accord. Même au niveau du bruitage. Regardez-moi ça. Ce bruit là. Regardez. Vous entendez ? C'est léger. C'est. Je sais pas. Je regarde souvent les vidéos de Ghost Warrior. De Battlefield. Le son est beaucoup plus réel. Plus lourd. Plus imposant. D'accord. Alors que ici. Ça me fait penser à. A un. Un flutupley. Qui s'appelle War Inc. Qui est développé par les mêmes gars de War Z. Puisqu'ils ont même récupéré. Tout récupéré comme. Asset. C'est à dire. Comme design. Au niveau des modèles. Tout ça. De l'environnement. Des personnages. Et ici c'est. C'est ami ou pas ami. Ok ouais. J'ai déjà fait cette mission. Non au niveau des sons quoi. On va même changer. On va changer d'arme. Attendez. Un personnage. Va lui mettre ça. J'ai pas autre chose. On va changer de. Voilà. Prends lui. On revient. Je sais pas. Je trouve les sons. Je trouve les sons. Aussi légers que l'environnement. Au niveau du graphisme. D'accord. Par contre. La tenue. Elle est bien foutue. J'aime bien le style. C'est entre. C'est qui est. Entre. Dessin. Et puis. Quelque chose de beaucoup plus. Authentique. Non. Y'a pas. Y'a pas d'effet d'impact. Entre. Entre joueurs. Malheureusement. D'accord. Donc non. Y'a pas l'effet collision. Y'en a juste contre les ennemis. Parce que vous pourrez. Bien entendu. Faire des coups de crosse. A ce moment là. Donc graphiquement. C'est pas mal quoi. Regardez les détails. J'aime bien le style en fait. D'accord. Mais. On a vu mieux. C'est ça le problème. C'est ça. En fait. On a vu mieux. On a vu pur également. C'est vrai. D'accord. Je le conçois. Mais. Je sais pas. Mais comme c'est un jeu. Axé. Enfin. La catégorie 3A. C'est-à-dire que les gros jeux. Qui ont des budgets. Assez conséquents. Pour pouvoir être développés. Mais là. Je suis quand même déçu. A ce niveau là. Mais par contre. Au niveau du jeu. C'est-à-dire au niveau des activités. C'est riche. Ok. Normalement. Vous ne pourrez pas vous ennuyer dans ce jeu. Y'a tellement de missions. Y'a des missions répétitives. Etc. On va regarder ça dans un autre numéro. Ah. Y'a celui là. Notre ici qui reste. Donc. Normalement. Vous n'allez pas vous ennuyer ici. Mais pour ce qui est du gameplay. On a vu plus nerveux. J'aurais aimé quelque chose de beaucoup plus nerveux. Où t'as peur de ton père. T'as peur que ton père se meure. Même quand il meurt. Il peut être réanimé. Attendez. Je vous montrerai ça. On va y faire un petit sacrifice. C'est parti. Sinon. Au niveau environnement. C'est bien fait quoi. Regardez. Y'a la brume. Soleil. Bien rendu. Mais c'est. Ça c'est dit. Mon impression est mitigé. D'accord. C'est vraiment 50-50. Je ne peux pas vous m'en dire. Bah tiens. On va s'est sacrifié. Je vais vous montrer un peu un mode. L'or. Quand je vous dis qu'il y a au niveau de l'intelligence artificielle. Il n'a pas tué une espèce de facochière. Oh. Waouh. Et voilà. Vous avez la preuve formelle que l'intelligence artificielle des défiances est déficient. Ok. Eh bon. What the fuck. Ouais on va les aider. Il m'a vu. Ah il n'en a même pas vu. On va se rapprocher. Coucou. Ah il manque quand même. Non. Non. Ils n'ont pas fait attention à moi. Alors donc je vais me sacrifier pour pouvoir vous montrer comment on se réanime dans ce jeu. Voilà. Alors. Quand vous êtes abattu comme ça. Vous avez l'option d'être réanimé. Mais ça ne marche que. En fait il y a un délai de récupération par rapport à cela. D'accord. On ne peut pas enchaîner ça tout de suite. Il faudra attendre je pense que c'est à peu près 15 minutes pour pouvoir le réutiliser. Sinon à ce moment là. Vous allez utiliser plutôt l'autre option qui vous permet de vous réanimer ailleurs. Mais là ça coûte il me semble des sous. D'accord. Voilà des crédits. Enfin pas des crédits mais plutôt l'autre monnaie. Des scripts. Et c'est votre ego qui va vous réanimer. Non je suis rarement déçu. D'accord. Parce que j'essaie de ne pas attendre le retour de choses des gens. Parce que c'est justement parce que la déception vient d'une attente. Ok. J'attends que tu fasses ça. Et puis quand la personne ne le fait pas. Bah tu es déçu. Et là. Avec le travail qu'ils ont fait sur. Rift. Je m'attendais à qu'ils fassent quelque chose d'aussi bien. Voire mieux. Parce qu'ils ont l'expérience. Donc à ce moment là. Ils vont faire quelque chose de mieux. D'accord. En plus par rapport au marché quoi. Et là. Je comprends mieux pourquoi j'hésite encore à précommander ce jeu là. En plus vu les bonus qu'ils donnent par rapport au précommande. Déjà bof quoi. C'est moyen. Ce n'est que maintenant. Il n'a même pas aidé ses copains quoi. Mais tire. Voilà. Et là on fait X. Ouais. Ça se répare l'ego. On va maintenir. Et voilà. Donc on est le plus proche d'une espèce de cimetière en fait. Et ça a quoi coûter les sous. Ok. Donc voilà. A peu près au niveau du gameplay. D'accord. Alors on va faire un numéro. Et puis je vous montre un peu les différentes activités des missions à faire. Dans les environs. Il y a des trucs avec course contre la montre. Et puis il y a des trucs de sauvetage etc. Et puis la grosse mission. Les 20 ici. Mais bon. Là je pense qu'il reste juste celui là à destruire. Parce que c'est une zone qui est un peu plus grande. Et voilà. D'accord. Donc merci encore de votre patience d'avoir regardé ça jusqu'à la fin. Et j'espère qu'avec ça vous avez encore une idée un peu plus précise. Si c'est un jeu auquel vous avez joué ou pas. D'accord. Et à la fin je vous ferai une conclusion de mon impression en général de ce jeu. Et à qui je le recommande. Ok. Allez. Ciao ciao. On se retrouve une prochaine fois. D'ici là prenez soin de vous. Et comme d'habitude. Et amusez vous bien pardon. Et comme d'habitude. N'encouragez pas la médiocrité. Et donnez moi. Faites moi part de vos avis. Par rapport à ce jeu. Etc. Dans les commentaires. Et puis avec les boutons j'aime. J'aime pas. Pour me faire savoir un peu. Si je fais du bon travail pour vous. En tout cas. Même si c'est déjà. Ah. Ah. Je sais pas. C'est là. Non le personnage il est bien foutu. Oui. Il va falloir chercher à me poursuivre quoi. Alors que je me souviens dans Firefall. Mais les monstres dès que vous êtes à portée. Surtout qu'ils ont une vision de malade. Même à 100 mètres. Ils peuvent vous voir. Comme c'est déjà. A voir les messis tomber sur vous quoi. Parce qu'il y a l'éclairage qui vous a réopéré. Et puis il appelle ses copains. Alors que là. C'est 50-50 partout quoi. C'est 50-50. C'est moyen. Moyen. Genre 10 sur 20. Ou 12 sur 20 quoi. La note ce serait ça en fait. Je devais donner une note à des jeux que je teste. Je serais pour. Défiance pour l'instant. Ce serait 12 sur 20. Ou peut-être 14. A cause des activités en fait. Ouais. Je pense qu'on notera. J'en parle par catégorie. Parce qu'au niveau des missions. Tout ça. C'est moins très riche. C'est très riche. Ils ont fait du bon boulot. En tout cas. Allez. Assez parler. Ciao ciao. Ciao. – Sous-titrage FR 2021